Enfin, enfin les squatteurs pourront être considérés comme des voleurs. Oui, grâce à l'avancée des travaux menés en commission, nous avons pu aboutir au consensus du bon sens. Oui, en votant l'amendement de notre collègue Annie Gennevard, les membres de notre Assemblée ont reconnu l'existence d'un délit d'occupation illégale du bien d'autrui, désormais considéré comme un vol. Le droit de propriété reprend sa place. Chers collègues, je crois que nous pouvons collectivement nous réjouir de l'adoption de cette avancée notable, portée depuis de nombreuses années par les Républicains, car il va d'abord dans le sens de l'intérêt général. Et enfin, je tiens à saluer le travail de l'ensemble des parlementaires pour leur soutien et leur vote, qui a su dépasser les clivages des partis. Mais cette avancée majeure ne doit pas nous empêcher d'aller plus loin dans notre lutte contre le fléau des squatteurs. En effet, il est inconcevable que des délinquants immobiliers puissent continuer de bénéficier des avantages de notre politique sociale du logement réservée aux honnêtes citoyens. C'est pourquoi nous vous demandons d'aller encore plus loin dans la prévention du squatte. Tel sera d'ailleurs le sens des amendements que j'ai déposés. Oui, nous devons envoyer un message clair aux auteurs de ces pratiques inacceptables pour les dissuader de commettre ces infractions. Tel sera le sens des amendements visant à suspendre les demandes de logements sociaux, ainsi que les aides au logement, aux squatteurs que je vous présenterai. Parce que plus on dissuade, moins on sanctionne. J'espère pouvoir compter sur votre soutien lors du vote de mesures dissuasives de prévention du squatteur que je vous soumettrai. Bravo !